Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Alors aujourd'hui nous allons voir comment enregistrer un règlement un fournisseur et principalement un règlement par chèque Alors, nous allons reprendre la technique de base Nous avons un compte Tout ce qui va être au débit ce sont les éléments qui entrent dans l'entreprise et tout ce qui sort ce sont les éléments qui vont être au crédit Tout ce qui sort de l'entreprise Alors, voyons notre travail Nous avons ici un chèque Nous sommes toujours chez Yone Equitable Ce chèque a une valeur de 405 euros Donc, si c'est une souche de chèque Bien entendu nous l'avons envoyé à quelqu'un Ce quelqu'un c'est l'obodis ici qui est donc notre fournisseur Qui dit souche de chèque dit un mouvement sur notre compte en banque Allons maintenant plus loin pour passer l'écriture Donc, repérons la somme à enregistrer 405 euros 12 Et posons-nous un certain nombre de questions On a vu que l'on allait donc travailler avec le compte en banque Et la question à se poser c'est Est-ce que les 405 euros 12 vont entrer ou sortir de mon entreprise ? Voilà, c'est évident Si je fais un chèque, j'ai moins d'argent sur mon compte en banque Donc c'est de l'argent qui sort Ce qui veut dire que le compte en banque va se retrouver au crédit Maintenant voyons la deuxième partie de l'écriture Toujours mes 405 euros Alors là vous allez voir qu'on a deux façons d'aborder le raisonnement Une façon un peu simpliste, une façon plus comptable Alors, première façon un peu simpliste Donc on se pose la question Qui va récupérer cette somme ? On voit que c'est Lobo 10 Puisque je l'ai fait à l'ordre de Lobo 10 Donc c'est mon fournisseur Deuxième question Pour lui, cette somme va-t-elle entrer ou sortir de son entreprise ? Donc imaginez là, on imagine qu'on est chez lui Et donc chez lui, bien entendu Si moi je lui fais un chèque, lui il le récupère Donc ça va entrer, d'où la somme au débit Voilà pour le raisonnement simpliste Prenons maintenant un raisonnement plus comptable Rappelez-vous, nous avions une dette envers ce fournisseur Donc nous allons travailler avec ça Pour Yone Equitable, nous allons donc solder Ou devoir solder notre dette qui était au crédit Regardez, donc fournisseur, la dette était au crédit Pour la solder, on est obligé de la mettre la même somme au débit Pour annuler cette dette Vous voyez là, deux techniques Donc vous choisirez celle qui vous semble la plus facile pour vous Résumons un peu tout ça Je retrouve donc mes deux comptes en T Je vois que fournisseur au débit, banque au crédit J'ai bien débit égale crédit Et sur un journal de logiciel Regardez, c'est bien un journal de banque Puisqu'il y a le compte banque En mode janvier Regardez un petit peu comment est conçue l'écriture Donc la date Numéro de pièce, je remets le chèque et je mets son numéro Et en libellé, je mets à qui j'ai fait ce chèque, l'obodice et quelle facture je paye C'est très important pour savoir s'il n'y a pas des relances qui vont nous arriver du fournisseur Si par hasard on oubliait de payer une facture Et je vois que j'ai bien débit égale crédit Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon Et je vous donne rendez-vous à une prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501